bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour la semaine donc j'avais envie de vous faire une vidéo spéciale audit comment ça se passe une semaine d'audit durant la saison donc quelle heure je fais comment ça se passe un déplacement voilà donc je vous emmène avec moi aujourd'hui on est lundi 13 mars ce matin je me suis réveillée à peu près vers 7h30 je vais au travail pour 9 heures donc là je crois qu'il est 8h35 j'ai un peu de temps devant moi parce que je mets à peu près 7 minutes pour aller au travail montrer comment je suis habillée j'ai mis cette petite robe bleue franchement j'aime beaucoup j'aime bien mettre de la couleur en fait j'aime bien m'habiller avec de la couleur et en bas j'ai mis des petites chaussures comme ça des boutines à talons j'aime beaucoup je viens de les recevoir il n'y a pas très longtemps et elles sont hyper confortables donc vraiment j'adore donc voilà ma tenue pour aujourd'hui je vais prendre mon manteau mon sac et puis écoutez je vais aller je vous retrouve il est midi 20 alors je vais aller récupérer un colis rapidement c'est pas très loin du travail ensuite je vais manger avec mes anciennes collègues de travail où j'étais dans le marketing alternant dans le marketing on a toujours gardé contact et on s'est dit que ça serait cool qu'on se retrouve ça fait plus d'un an et demi que je les ai pas vu et j'avais toujours de l'heure nouvelle donc je suis trop contente donc je vais me dépêcher pour aller récupérer le colis et ensuite je les rejoins pour qu'on déjeune ensemble il est 13h40 je viens de revenir au bureau tout à l'heure quand je suis allée chercher le colis franchement c'était dans un point enrôlé ça a mis 10 minutes alors que j'avais une mine pour aller chercher mon colis pas plus elle a mis 10 minutes elle trouvait pas le colis donc bon bref j'avais trop envie de l'ouvrir mais j'ai pas du tout le temps là je suis allée manger avec mes anciennes collègues de travail j'étais trop contente de les voir vraiment ça m'a fait trop plaisir on a fait que papoter là je vais retourner au bureau et puis je sais pas à quelle heure je vous reprends mais écoutez quand j'ai un petit moment si je fais une pause sinon ce soir il est 19h36 je sors du travail je vais aller faire l'essence parce que demain je pars en déplacement pour trois jours et je prends ma voiture il y a 250 km jusqu'à l'arrivée chez le client donc je vais faire ça et ensuite je rentre à la maison et un soir je vais aller au sport il est 22 heures je rentre dans la salle de sport et je suis pas encore couché parce que j'ai encore plein de choses à faire je dois étendre une machine ramasser le linge le linge qui est déjà sec préparer ma valise pour demain matin ah oui je veux aussi poster une vidéo demain soir et comme j'aurai pas mon ordre d'y perso avec moi donc il faut que je la fasse ce soir j'ai déjà fait le montage il faut juste que je rajoute des petites photos miniatures dans la vidéo donc j'insère des images et voilà j'ai encore plein de choses à faire il est déjà 22h45 j'ai préparé trois tenues vu que je pars trois jours et après je vais rajouter un petit pull un autre pantalon enfin voilà avoir deux trois trucs en plus on sait jamais alors la première tenue j'ai décidé de mettre un ensemble blazer noir avec le pantalon noir et cette chemise que je trouve vraiment trop belle regardez moi ça elle est vraiment trop belle la broderie elle est trop belle donc voilà ça je vais mettre demain matin mercredi je vais mettre cette robe comme ça qui a pas de manche avec une chemise blanche en dessous en fait je suis partie sur un thème vraiment noir et blanc et voilà vous allez voir tout est noir et blanc quasi tout est noir et blanc donc là je vais mettre cette chemise il faut que je repasse tout ça avec cette robe et une ceinture et en fait par dessus je vais prendre ce manteau je prends que ce manteau en fait parce que bon les blazers ils sont déjà enfin c'est suffisant et en ce moment il fait vraiment très chaud donc je vais prendre ce manteau là c'est vraiment mon manteau préféré j'aime beaucoup puis surtout ça va vraiment trop bien avec du noir du blanc il est trop trop beau d'ailleurs depuis que je l'ai il y a ma soeur qui l'a pris ma cousine qui l'a pris ma tante qui l'a pris ma copine qui l'a pris bref on va tous avoir le même mais il est vraiment trop trop beau ma troisième tenue c'est cette chemise blanche je la trouve vraiment trop trop belle il faut vraiment que je repasse tout ça avec ce pantalon bleu c'est un bleu pâte d'ef comme ça il est vraiment très beau petit détail ici et je vais mettre cette veste blazer par dessus vraiment trop trop belle j'adore mes trois tenues vraiment pour le séjour et ensuite je vais rajouter je vais rajouter des petites choses pour avoir en plus je vais commencer à monter ma vidéo j'espère que ça va pas me prendre trop de temps il est 23h18 franchement ça va tout ce que j'avais à faire je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie je pensais que j'allais finir à 1h du matin tout ce que j'avais à faire mais ça va donc après une fois que je fais ça je serai tranquille et je pourrais dormir donc je vous dis à demain je vous retrouve à pas de maman on est mardi 14 mars il est 19h45 on est parti de chez le client on a récupéré nos chambres je vais vous montrer la chambre que j'ai franchement c'est un bel hôtel maintenant je suis partie de la maison à 7h donc c'était tôt c'est pour ça que j'ai pas pris de la caméra à midi on a déjeuné et puis on était tous ensemble il faut savoir que dans l'audit en fonction des missions que vous avez vous êtes plus ou moins dans la mission là on est 6 donc pour savoir c'est une grande mission qui dure sur un mois et donc il y a une stagiaire deux juniors un, un junior, deux un senior, une manager donc on est 6 dans l'équipe c'est une grande équipe on a vraiment beaucoup de choses à faire ce que je ne vous avais pas dit dans ma vidéo sur l'audit c'est que vous changez tout le temps d'équipe vous allez travailler avec toute l'équipe d'audit dans la plupart du temps vous allez travailler à peu près avec tout le monde parce que ça tourne et en fonction des missions vous êtes avec telle ou telle personne tel junior tel senior tel manager et souvent l'équipe est composée d'un junior d'un senior et des managers et en fonction des besoins il y a deux juniors trois juniors ou deux seniors mais toujours un manager donc voilà c'est toujours comme ça que ça se compose et parfois il y a des stagiaires je vais rapidement vous montrer la chambre et ensuite on va sortir on a réservé le resto pour 20 heures donc je crois qu'on va manger japonais ce soir moi je mange pas de viande donc en fait on est deux végétariennes du coup c'est un peu compliqué il faut qu'on trouve des restos en fait pour tout le monde donc comme on est deux végétariennes il n'y a pas beaucoup de choix dans certains restos donc voilà donc japonais il y a plein de choses végétariennes donc ça c'est cool là je vous montre la chambre on rentre juste là ici il y a un petit bureau comme ça donc la chambre c'est mignon la petite tête de lit illuminée comme ça là petit miroir c'est très bien j'adore la salle de bain c'est une jolie salle de bain aussi j'aime beaucoup donc voilà écoutez bon appétit à vous et à tout à l'heure il est 21h30 je suis déjà dans ma chambre d'hôtel on a mangé assez rapidement et au final c'est pas plus mal parce qu'on était tous fatigués donc là on a un petit peu de temps pour nous alors il faut savoir que dans l'hôtel on a une salle de sport mon équipe m'avait déjà prévenue mais je m'étais dit que j'allais pas prendre mes affaires de sport on sait jamais je savais pas trop comment ça allait se passer l'organisation et je m'étais dit que si j'ai le temps je les prendrai les prochaines semaines puisque je suis en déplacement également les deux prochaines semaines à venir je reviendrai ici dans mes trois jours de déplacement je pourrais aller au moins un soir pour pas que je rate trois jours de sport durant la semaine puisque là depuis dix jours j'essaye de me remettre à la salle de sport et aussi de manger un petit peu plus sainement je ne prive pas juste j'essaye de faire plus attention parce que ces derniers temps je mangeais vraiment n'importe quoi et en plus de ça j'allais plus à la salle non pas parce que je manquais de temps mais parce que j'avais plus envie je m'étais dit que je n'allais plus à la salle donc ça faisait style deux mois et demi que je n'étais pas allée du coup là j'ai envie de reprendre la salle de manger sainement et voilà donc écoutez je verrai pour les prochaines semaines mais en tout cas c'est cool de savoir qu'il y a une salle de sport au cas où j'aimerais aller je voulais poster ma vidéo ce soir mais je n'ai pas eu le temps de faire ma miniature et de faire la légende donc je vais faire ça maintenant et je pense que du coup je la publierai demain soir au lieu de ce soir dans tous les cas ce soir c'est un peu trop tard donc voilà elle sera publiée demain soir je pense que je vais vous laisser là pour ce soir et puis je vous dis à demain nous sommes mercredi 15 mars il est 8h25 du matin j'ai fini de me préparer j'ai mis ma tenue avec la robe et la chemise donc petite astuce si vous n'avez pas de fer à repasser dans votre chambre vous êtes une fille et vous avez un lisseur vous pouvez utiliser votre lisseur pour repasser vos affaires c'est ce que j'ai fait ce matin j'ai repassé ma chemise avec mon fer à lisser parce que j'avais juste la flemme d'aller chercher un fer à repasser et puis c'est très bien comme ça même si je l'avais repassé à Marseille elle se frossait dans la valise ce qui est logique je vais aller prendre le petit déj l'heure d'arrivée au bureau du client c'était entre 8h 8h39 enfin on n'avait pas d'heure précise avec notre équipe chacun se débrouillait pour le matin puis on se retrouvait au bureau donc voilà pour ce matin écoutez moi je pense que je vais être vers 8h50 au bureau du client et voilà puis je vous tiens tout au long de la journée au courant des horaires qu'on fait comment ça se passe parce que je filme cette semaine pour ça pour vous dire un petit peu les horaires qu'on fait je viens d'arriver dans la chambre d'hôtel et j'y suis pour exactement deux minutes je vais se déposer mon sac avec les affaires et en fait on repart parce qu'on a réservé le resto pour 20h et je crois qu'il est 20h moins de donc voilà on va repartir c'est pas très loin on fait tout à pied donc ça c'est cool et écoutez je sais pas du tout ce qu'on va manger ce soir encore une fois ce qui est compliqué c'est qu'on est deux à pas manger de viande donc les restos ici je crois qu'ils aiment pas ne pas manger de viande dans leur plat donc tout est à base de viande c'est un petit peu compliqué à trouver des restos en fait où il n'y a pas de viande sauf si on mange des italiens mais on va pas manger des italiens tous les jours tous les soirs il est 22h30 on est à rentrer du resto on a mangé dans un resto semi-gastronomique je crois qu'ils aiment bien ça ici tous les restos ils sont assez chics je trouve c'était un peu long parce qu'on est parti il était 20h10 quand on est arrivé au resto et là on rentre il est 20h30 demain matin c'est départ 8h de l'hôtel on a déplacé les voitures vu que là elles sont dans le garage de l'hôtel je vous dis bonne nuit et à demain on est jeudi 16 mars il est 20h30 et je viens d'arriver à la maison on a pris la route vers 17h15 je viens d'arriver je pensais que j'allais arriver un petit peu plus tôt parce que de base le GPS m'indiquait une heure d'arrivée bien plus cool que 20h30 mais bon c'est comme ça et je voulais aller à la salle de sport mais franchement là j'ai pas du tout envie d'aller à la salle de sport j'ai juste envie de me faire quelque chose à manger et de me poser et de défaire ma valise et rien faire d'autre et voilà demain ça continue on est vendredi alors d'un côté ce qui est cool avec les déplacements c'est que là par exemple on est parti du mardi au jeudi donc on était seulement lundi au bureau et demain on va être au bureau et c'est déjà le week-end donc le temps il passe plus vite et c'est mieux en fait parce que ça varie donc on n'est pas toujours dans le même bureau toujours au même endroit donc ça c'est vraiment cool et puis là on était dans des locaux vraiment ils étaient trop trop beaux leurs locaux ils étaient tout neufs et vraiment c'était super agréable de travailler dans leurs locaux donc ça c'est cool et puis ça change de notre quotidien on n'a pas de routine en fait on n'est pas toujours dans nos bureaux à nous à Marseille donc ça c'est vraiment cool enfin j'aime bien autre chose c'est que je sais pas si ça se passe comme ça dans tous les cabinets mais en tout cas ce que j'ai remarqué dans le cabinet où je travaille c'est qu'il y a vraiment une cohésion d'équipe et quand on est en déplacement on mange tous ensemble enfin on fait tout tous ensemble en fait donc dès qu'on finit le travail on se pose un petit peu en fonction du temps enfin en fonction de l'heure à laquelle on finit le travail et ensuite on va tous manger ensemble c'est pas chacun va manger de son côté tout seul non c'est vraiment toute l'équipe elle est ensemble tous les repas on le fait tous ensemble c'est pas le midi il y en a un qui mange là l'autre qui mange là non pas du tout c'est vraiment une cohésion d'équipe et je pense que c'est important parce que déjà premièrement ça soude l'équipe et on doit travailler en collaboration les uns avec les autres donc ça c'est une bonne chose on sera amené à retravailler avec ces mêmes personnes donc c'est bien plus agréable quand tu t'entends avec ton équipe plutôt que quand tu n'as pas d'affinité avec ton équipe donc je trouve ça bien c'est sûr qu'il faut être un petit peu sociable pour être auditeur parce qu'en plus d'aller voir le client les personnes qui travaillent avec les personnes qui travaillent dans l'entreprise il faut tout le temps aller vers eux pour leur demander des documents des renseignements vous passez votre temps à discuter avec vos collègues donc voilà je pense qu'il faut être un petit peu sociable après si vous n'êtes pas sociable et que vous n'avez pas envie de vous intégrer libre à vous si vous pensez que vous vous sentez mieux d'être seule personnellement je pense que j'ai de la facilité à discuter etc mais par exemple quand je suis au bureau je mange tous les midis à la maison je ne mange pas au bureau même si au début je le faisais mais j'aime bien ma petite pause le midi à la maison où je ne fais rien je suis sur mon tel je mange et je suis posée tranquillement sur mon canapé donc j'aime bien après il y a l'autre côté où justement tout le temps avec vos collègues et moi je suis quelqu'un où même si j'adore être avec mes collègues de travail je m'entends bien avec eux etc j'ai besoin de ma pause j'ai besoin de me retrouver toute seule genre moi j'aime bien être en déplacement mais trois jours c'est bien quatre ça aurait été je crois trop j'ai juste envie de me retrouver chez moi et voilà être tranquille poser rien faire même si on a le temps de le faire après le resto enfin pas trop non plus mais voilà je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients ça dépend des personnes il y en a ils n'aiment pas le déplacement ils n'aiment pas ne pas dormir chez eux après pas toutes les missions sont en dehors de votre ville de travail on a plein de dossiers sur Marseille aussi mais on a des déplacements aussi donc voilà ce soir je n'ai plus rien à dire je pense que j'ai tout dit dans tous les cas je vais vous reprendre demain et demain c'est le dernier jour de la semaine on verra comment se finit cette semaine à quelle heure je finis le vendredi bref je vais tout vous dire donc on se retrouve demain on est vendredi c'est le dernier jour de la semaine ce soir c'est le week-end là il est midi 35 je rentre à la maison pour manger à la maison ce matin j'ai carrément oublié de filmer parce que je sais pas j'ai oublié de filmer donc je suis arrivée au bureau vers 8h40 et donc là je suis partie à 8h30 du bureau pour venir manger à la maison il n'y a rien de spécial aujourd'hui j'ai travaillé toute la matinée pour bien avancer sur mes travaux aujourd'hui c'est une journée vraiment très très normale ce matin je me suis habillée vraiment très simplement j'ai mis un petit pull noir comme ça avec un on le voit pas mais c'est un pantalon gris chiné je crois qu'on appelle ça comme ça des petites bottines noires et un manteau mais il fait méga chaud je crois qu'il fait 20 degrés là à Marseille écoutez bon appétit si vous êtes en train de regarder cette vidéo pendant que vous mangez ou peu importe bon ce que vous voulez voilà à tout à l'heure il est 13h25 je vais retourner au travail j'ai pris un petit goûter avec moi donc c'est une mangue coupée en morceaux j'aime bien prendre une petite pause à 16h30 17h et je prends toujours quelque chose avec moi là ces derniers temps je prends toujours des fruits donc c'est parfait écoutez je mets 5 minutes pour retourner au travail et puis je vais travailler cet après-midi et ce soir à ce soir 19h50 je pars du bureau je vais passer faire l'essence parce que même si je l'ai fait lundi j'ai fait 500 km l'aller-retour pour aller chez le client j'ai plus d'essence et demain j'en ai besoin pour aller voir ma soeur et faire plein de choses ce week-end et je préfère faire ça maintenant avant de rentrer plutôt que ce week-end ou demain matin en me réveillant et ensuite je vais à la salle de soir j'ai trop hâte là j'ai trop envie d'aller à la salle de soir je pense que je vais aller vers 20h30 21h il est 22h20 je suis encore en tenue de sport parce qu'en fait je viens de rentrer de la salle tout à l'heure j'ai voulu aller faire l'essence et en fait il n'y avait plus d'essence à la station où j'ai été du coup j'ai fait une autre station il y avait la queue bref je me suis fait avoir au final je suis allée dans une autre station et j'ai attendu une heure pour faire l'essence une heure donc bon j'étais un petit peu obligée de faire l'essence parce que vous voyez quand il reste la réserve bah j'avais même plus de réserve donc j'étais obligée de faire l'essence parce qu'en plus j'ai besoin de ma voiture pour tout le week-end donc voilà écoutez c'est comme ça que s'achève ma semaine de travail là écoutez je vais juste poser mon téléphone et profiter un petit peu de mon vendredi soir de ce qui reste de mon vendredi soir donc en ce qui concerne les horaires de travail j'ai essayé de vous dire à peu près chaque jour à quelle heure je commence à quelle heure on prend la pause déjeuner enfin je pense pas que je vous ai dit pour la pause déjeuner mais je vous avais dit qu'on prend environ 1h 1h15 quand on est en déplacement sinon 1h enfin voilà aux alentours de 1h de pause le midi et voilà le soir pareil j'ai essayé de vous dire les horaires qu'on fait après le week-end bah en fait on travaille pas le week-end c'est le week-end comme pour tout le monde c'est vraiment si peut-être il y aura des périodes de rush mais pour l'instant non on est mi-mars et pour l'instant c'est pas arrivé donc à partir du vendredi soir bah je vis ma vie comme tout le monde je sais pas ce que vous en pensez dites moi en commentaire ce que vous pensez des horaires de comment se déroule une semaine en audit durant la période fiscale je sais pas trop comment ça se passe dans d'autres cabinets si vous travaillez aussi en cabinet d'audit n'hésitez pas à me dire en commentaire je suis hyper curieuse si vous connaissez pas comment ça se passe j'espère que j'ai pu vous aider et voilà cette vidéo elle est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Juanfrance